Musique Salut à tous c'est Clément et bienvenue dans ce nouvel épisode de Téléfute consacré à la star internationale Cristiano Ronaldo. Alors oui je sais la semaine dernière on s'était quitté avec ce sondage et c'est Neymar que vous aviez choisi dans les commentaires mais les gars j'ai craqué ce week-end. J'étais obligé d'acheter Ronaldo après mon fut champion ce dimanche j'en avais marre je voulais absolument l'acheter et dans ma tête j'avais un pressentiment je savais qu'il allait augmenter en prix dans les prochaines semaines et c'est le cas. Je l'ai acheté 1 800 000 crédits il coûte aujourd'hui 1 900 000 sur Xbox donc ça c'est du bien joué autant vous dire que ce sera partie remise la semaine prochaine avec Neymar. En revenant à Ronaldo voilà l'équipe dans laquelle je l'ai mis on s'est complètement ruiné avec cette histoire tous les joueurs à côté de Ronaldo coûtent moins de 100 000 crédits. Et bien évidemment comme à mon habitude je change ma compo en début de match pour pouvoir le mettre en buteur dans ce 4-2-3-1. Et la question qu'on peut se poser c'est vrai c'est pourquoi mettre 1 800 000 sur Ronaldo alors qu'on peut s'acheter par exemple la MSN 1 Messi Suarez Neymar pour le même prix les 3 joueurs réunis. C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser mais mon avis sur la question bah oui ça vaut le coup de se prendre Ronaldo tout seul alors après oui il ne faut pas avoir une équipe de bras cassés la mienne à côté suffit amplement. Non mais pour moi c'est un joueur qui a 3 classes d'écart par rapport aux autres que je viens de vous citer il a beaucoup trop de qualité déjà 80 en force et un détail que beaucoup de gens oublient c'est qu'un joueur avec 80 en force et qui fait 1m85 comme Ronaldo bah c'est pas la même qu'un joueur qui fait 10 cm de moins même s'il a la même force comme Nabil Fekir Boost par exemple à l'épaule ça change beaucoup beaucoup de choses. Et comme vous allez le voir je me suis bien amusé à humilier mes adversaires de tous les côtés inutile de vous rappeler qu'il a ses 5 étoiles en gestes techniques et ça depuis bien longtemps et étant égéri du jeu tout comme Dele Alli ou Antoine Griezmann par exemple il a la possibilité d'effectuer ce nouveau geste technique cette année le El Tornado hop là. Alors j'en ai tenté plein jusqu'à en réussir un bon il n'était pas non plus à 30 mètres mais bon c'est rentré quand même 94 en finition 95 en positionnement regardez moi ça les gars les appels qu'il fait c'est un truc de fou. Il arrive quand même à distiller de superbes ballons pour ses coéquipiers Télé Alli, Ryan Sterling avec un 82 en passe sur la carte c'est une machine à rage kit. Bon et bien j'espère que vous avez apprécié ces petits numéros de Cristiano Ronaldo aujourd'hui et avant de rach kit à mon tour je vous rappelle quand même qu'on aura Neymar la semaine prochaine donc ça va continuer à dribbler dans tous les sens et quant à moi je vous souhaite un très bon week-end à vos manettes et à la prochaine ciao ! Ah oui n'oublie pas clique sur le logo téléfoot au milieu de ton écran pour ne rien rater du contenu exclusif de la chaîne à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada